Premier jour de compétition, c'est le grand moment pour les gars. On arrive bientôt sur le spot, on a quelques mètres de Thomas, donc on va aller le voir et on va lui poser quelques questions avant la compétition. Salut Thomas ! C'est Clément, ça va bien ? T'as la forme ? Ouais, nickel ! Bon alors, comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va bien, ça va bien. C'est une bonne condition, un peu comme hier pour le pre-fishing, donc ça devrait bien se passer je pense. C'est quoi ton plan d'action aujourd'hui pour ce premier jour ? Déjà je pense que la bâche, je vais pouvoir la traverser d'ici le début de la compétition. Ok, la bâche c'est cette grande cuvette d'eau ? Exactement, la bâche c'est là où il reste encore un peu d'eau, pas beaucoup pour le moment, et après aller sur le banc de sable qui est découvert, et lancer dans la mousse derrière. Ok, tu penses cibler quelle espèce là ce matin ? Ça va être flé dans les trous et le bar dans la mousse. Bon, on ne le dérange pas plus longtemps, on a quelques minutes. Merci ! Bon courage ! Alors ça devrait aller, je pense qu'il y a un trou juste devant moi. Premier poisson pour Thomas, un flé, le commissaire va aller le mesurer. Ça commence bien dès le premier lancer, après quelques minutes. Petite précision, je me suis trompé sur l'espèce, c'était pas un flé mais un carrelé, compté à 20 fleurs. On stabilise pareil ou pas ? Ouais, c'est la même chose. En point, c'est exactement la même chose. Carrelé, flé, c'est les mêmes. Après sol, et limon, point à part. Ça fait un peu de poids, à vue de nez, ça fait pas loin de 300 grammes. C'est quand même bien rentable, on va dire. Le saut du commissaire, il vient de s'envoler. On va aller le ramasser. Et qui sait, on va peut-être gagner des points en ramassant, c'est vrai ? Avec plaisir. Alors Lucas, comment se passent les premières heures des compétitions ? Pour l'instant, c'est assez compliqué. J'ai du mal à tenir le fond. Pour prendre le moins de vent possible, j'ai essayé de mettre de la tresse assez fine. Le problème, c'est que ça prend en plus le vent qu'autre chose. Donc depuis tout à l'heure, les grappins décrochent. Ça pêche cinq minutes et après, c'est des dérives complètes. Donc là, je suis repassé sur du nylon classique. Un peu plus gros, mais cette fois, je prends beaucoup moins le vent quand même. Pas de poisson pour l'instant ? Pas de poisson, non. Dans la zone, ça a pêché un peu ? Les voisins font quelques flets par-ci, par-là. Il y a eu un joli bar de fait, mais pas de grosse pêche pour l'instant. Ok. On n'a pas, tu passes sur... Pour l'instant, tout du vert de côte. J'ai essayé un peu de verre d'eau, un peu de blanche. Ça ne donne rien. Ok. Ça ne tient pas trop longtemps sur les hameçons non plus. Donc on va rester sur du vert de côte. Comme ça, ça pêche un maximum. Sur quelle canne ? Alors là, je suis parti sur la prototype. Ok. Elle a 300 grammes. Elle est un petit peu plus légère. Elle est bien bien dure. C'est tout ce qu'il faut pour ces conditions. Là, niveau stratégie, tu remontes tous les combien de temps ? Là, on laisse pêcher environ 15 minutes. Sans de bien laisser le temps. Généralement, pour les flets. On ne monte pas très vite. C'est un peu compliqué là. On a beaucoup d'algues. Le vent ne s'est jamais écouté. Donc c'est un peu dur. Tu as réussi à décapoter ? Oui, j'ai décapoté. J'ai fait un flet de 30. Mais ça ne va pas suffire. Ok. Et autour de toi, dans ton secteur, ça donne quoi ? Il y a quelques flets qui se baladent un peu. Donc je pense qu'il ne faut pas lâcher jusqu'à la fin. Surtout que la mer remonte. Et il y a eu quelques jolis poissons, un bar et un mulet qui était juste magnifique. Bar de 52 et mulet de 60 qui est sorti pas loin de moi. C'est quoi ta stratégie là ? Là, la stratégie c'est au moins de tenir à 20-30 mètres. Parce qu'au-dessus de 30 mètres, il y a des algues. Donc mettre des grappins, des balines plutôt courts. Des gros appâts pour que ça aille au fond. Et prier qu'il y ait un petit flet qui se balade quoi. Tu pêches avec quelle canne ? Je pêche avec la prochaine 900. La 4 mètres 40, la longue distance. Et je suis avec le Symbiose 510 000 là. En 22 centièmes et en grappins ça tient rien. Là, on a des cannes qui font largement le travail pour ces conditions là. Donc ça c'est plutôt rassurant sur ce qu'on voulait essayer aussi. On venait aussi pour ça, pour tester un peu de matériel. Et là, on est plutôt confiants sur ce qu'il peut y avoir. Tu vois, je te l'avais dit qu'on allait te porter chance mon Fredo. On arrive, un flet. Au moins on est pas chat noir. Là, la mer monte. Il va falloir courir un peu. Parce qu'on a une grosse bâche qui est derrière là. Et ça pourrait être un peu dangereux. Fin de cette première manche. Des conditions vraiment très très compliquées. Énormément de vent. Plus de 65 km de vent. C'était vraiment très très dur. On a pu aller voir 3 compétiteurs sur 5. C'était bien parti pour Thomas qui a fait un poisson dès les premières minutes. Très compliqué pour Lucas. Et 2 poissons pour Fred. On va faire le point avec eux juste après manger. On va voir ce que ça donne pour nos 5 compétiteurs. Bon les gars, fin de cette première manche. Qu'est-ce que ça donnait ? Du poisson, malgré tout. Des conditions difficiles et sportives. Vous l'avez vu. Beaucoup de vent. Des âgnes malheureusement qui sont venues un peu perturber la pêche. Et qui ont rendu la pêche physique. Mais malgré tout, du poisson. Du flé essentiellement. Des flé de 30-35 cm. Pas mal de jolis bars aussi. Entre 40 et 50. Et même à noter des beaux spécimens tels qu'un bar de 58. Fait par un collègue à nous d'ailleurs. Christophe. Christophe. Et des très gros mulets aussi. Des très gros mulets jusqu'à 60-63 cm. Pour le plus gros poisson de la première. Ça c'est le big fish que j'en ai ? Ouais. De toute façon, c'est le gros poisson. Mulet de 63. Donc là tout de suite, ça pèse. On s'en sort pas trop mal au global. Nous au niveau des ambassades. Au niveau des classements. Où est la team ? On a un gros tir groupé sur 8ème de secteur. Donc il y a Jo, Thomas et Florian qui font aussi 8ème de secteur. Et moi aussi. Donc je fais 8ème de secteur. Et donc on est tous entre la 86ème place et la 90ème place. Donc au global on est dans le premier tir. À part Lucas qui malheureusement a fait capot sur cette première manche. Donc là il y a encore moyen de remonter sur la 2ème manche et la 3ème manche. Donc on a encore pas mal d'espoir pour pouvoir aller chercher des trucs sympas. Ok. Objectif de demain ? Déjà se préparer ce soir. Finir la préparation. Finir la préparation là. D'autres conditions. Ils annoncent de la pluie. Moins de vent. La pêche peut changer. Donc il faut qu'on se prépare pour cette 2ème manche. On espère pouvoir pêcher à un peu plus longue distance. Et ce serait bien sans algues. Moins de vent. Moins de vent. Moins de vent. Un peu de pluie mais moins de vent. Donc ça sera plus cool au niveau de la pêche. Et puis objectif. Objectif. Remonter dans le classement. Finir. Remonter vers les 50ème demain. Ça serait bien pour tout le monde. Et encore après sur la dernière manche. Ouais. Avec un peu plus de poissons ça peut être cool. On peut faire quelques jolis poissons vu qu'il y en a. Top. Bon on croise le doigt pour demain. Merde. Merde à vous les gars. On finit les préparatifs. On vous laisse terminer les petites paillettes. Ça marche. Et les petites perles. Ouais. Deuxième jour de compétition. Comme vous pouvez le voir la météo a complètement changé. Le vent s'est stoppé. Maintenant on va prendre une grosse drache dans quelques minutes comme on dit dans le Nord. Donc beaucoup de pluie annoncée pour aujourd'hui et pour demain. Juste derrière nous il y a Florian. On va aller le voir. Et on va voir comment ça se passe. Salut Flo. Ça va ? Ça roule ? Ouais nickel. Ça va. Oui il faut être en forme. Et pour aujourd'hui c'est quoi ton plan de bataille ? Trouver le poisson. Ouais. Forcément. D'autant plus que les conditions de pêche ont changé. A priori on va partir sur le même style de pêche. C'est à dire pas beaucoup de poissons donc il va pas falloir rater les passages. Et puis voilà on espère. Ok. Tu vas pêcher dans les bâches ? Tu vas chercher un peu de profondeur ? Là pour l'instant tant que la marée descend, j'essaye de trouver un peu de la distance. À l'étale je vais chercher d'abord loin, ensuite je vais ramener plus près du bord. Et à la montante je pêche vraiment aller dans les 100 premiers mètres. Vraiment au maximum pour gratter quoi. Après ça dépendra de ce que je fais là pendant encore une heure ou deux. Ok. Mais ouais c'est compliqué, faut s'adapter tout le temps. Tout le temps. Je vois que sur la canne t'es parti sur le proto de 2025. Ouais ouais ouais. Pourquoi tu as fait le choix là ? Par rapport à la distance de pêche et par rapport au plomb utilisé en fait. Là ça varie entre 175 et 200 grammes. Pour l'instant c'est du plomb pyramide. Ensuite à adapter mais là c'est franchement ça s'annonce compliqué aussi. Niveau montage t'es parti sur quoi ? Là j'essaye de pêcher en montage mixte. C'est à dire des empiles différentes en termes de longueur. Pour chercher potentiellement tous les types d'espèces qui traînent. Et ensuite d'adapter des montages différents pour trouver l'espèce. T'as fait la même chose sur la partie à pâtes ? T'as mixé aussi ? Ouais j'ai mixé à chaque fois. En fonction des enfiles ? Ouais. En fonction de la couche d'eau prospectée. Donc là je prospecte à la fois le fond et la surface. Pour soit faire du barre, du mulet ou plutôt au fond du flé. Et pour l'instant on fait surtout de la vie. Bon Flo nous on va te laisser ? Ouais ça va. On va aller voir les autres pour voir ce que ça donne. Pourquoi tu viens à chaque fois qu'il y a des algues ? Ça va mon Fred ? Non. Est-ce qu'on vient au bon moment ? Non. Il y a poisson ou il y a pas poisson ? Non il y a pas poisson du tout là je pense pas. Il y a salade ? Je pense que c'est parti comme hier. Ah si pour le plaisir j'ai fait une eau de vive regarde. Ah bah voilà ! Tu vois on arrive au bon moment. Hier on vient de voir tu fais un poisson, aujourd'hui on vient de voir tu fais un poisson. J'ai l'impression qu'on a un petit peu ta bonne étoile. On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui tu viens me voir il n'y avait pas d'algues. Dès que tu arrives il y a des algues. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une super bonne étoile. Tu es parti sur quelle canne aujourd'hui ? Je suis parti sur la longue distance comme hier. Bah là j'ai lancé loin quasiment depuis le début du concours. Là je vais raccourcir un peu la distance s'il y a trop d'algues. Mais ça peut s'annoncer compliqué encore pour le reste à cause des algues. Je vois que tu es parti sur un plomb grappin. Ouais. Là l'objectif jusqu'à la fin ça va essayer de tenir au maximum le sol à cause des algues. Notamment pour le flé qui est un poisson sur lequel le baldin il ne faut pas trop qu'il bouge pour qu'il morde. Donc on va essayer de faire ça jusqu'à la fin. Des gros grappins. Et essayer de ne pas trop trop prendre les algues. Et dès qu'on a trop pris les algues ramener et rechanger. Bon là ça va être sportif jusqu'à la fin parce qu'il va falloir remonter et tout là. Donc on va avoir un peu les mêmes conditions qu'hier de pêche sur la fin en particulier. Tu as doublé le pic ? Qu'est-ce que tu as fait là ? Là j'ai doublé le pic pour essayer de passer par dessus un peu les vagues. Notamment les vagues du bord parce que les algues se mettent devant là. Dans ces petites vagues donc j'essaie de passer le fil un petit peu au dessus. Ok. Il y a joli corneuron là-bas qui se promène. Ça veut dire qu'il y a des poissons. Deux d'ailleurs même. Et donc l'intérêt c'est d'être le plus haut possible. Donc là avec une canne qui fait 4m40 plus les deux piques on arrive quasiment à 6m. Donc on passe un petit peu au dessus les vagues. D'accord. Bon les algues commencent à arriver. Ça se complique pour Fred. Ils étaient sur ce secteur là. Là ça commence à arriver ici. Donc ça va être compliqué pour la pêche. Nous on va le laisser se dépatouiller de ces algues. Et puis on va aller voir Joe et Lucas de l'autre côté du côté du secteur de Ardelo. Salut bonjour. Ça va Clem ? Ça va et toi ? Ça va ça va. Alors cette deuxième manche ? Deuxième manche. Bah là il nous reste une heure et quart à peu près. Ouais. Et bon pas qu'à pot déjà. Ah c'est bien ça. Premier coup de canne un flé de 24. Deuxième coup de canne c'est quand je loupe une belle touche. Ok. Un bar ou un mulet je pense. Et troisième coup de canne dans la foulée. Un joli flé de 34. Et après un turbo de un point de 8 cm. Pas un gros turbo quoi. Et là non non. Un turbo Tintin. Et là tu es allé chercher quelle distance ? Et là bah tu vois là il y a le trou et les vaguelettes. Je lance juste au niveau des vaguelettes. Là c'est là que j'ai fait mes flé. Ok. Donc à 50-60m grand max. Et là peut-être qu'on va remonter en direct. Normalement on porte chance. Allez. Donc on va voir ça de suite. En tout cas il n'y a pas un gros coach. Alors tu as pris quelques conseils du coach ? Ah oui le coach il est venu dernier. Il est donné ses derniers petits conseils avant de repartir. Et alors qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit d'essayer un peu plus loin là. Sans laisser trop longtemps. Mais plus loin pour essayer de se différencier des autres. Ah oui. Et que tout le monde pêche en bordure et qu'il ne se fait pas grand chose. Peut-être réessayer un petit coup. Un peu plus loin. Et alors ? Tu vas écouter le coach ? Ah mais le coach il a toujours raison le coach. Ah oui. L'expérience. Là qu'est-ce que tu as préparé ? Là j'ai préparé trois empiles un peu plus longues. J'ai épanaché les appâts. Demi dur. Petit bocart qu'on appelle ici vidé. Ok. Là même chose sur l'empile du milieu. Et en bas j'ai épanaché mais en mettant une gravette blanche et un bout d'arinicole. D'accord. Pour quelle espèce ? Pour flé voire barre. C'est pour ça aussi que j'ai mis des empiles un peu plus longues. Pour le barre ça peut être mieux. Voilà. Et toujours un plomb grappin pour être sûr de tenir le fond. Parce que si les algues viennent ça tire sur le fil. Ce qu'il faut c'est réussir à rester la ligne bien fixée au fond. Ok. Et ça tu vas chercher la distance ? Et là je vais allonger un petit peu plus mais à 80, 100 mètres max à peu près je pense. D'accord. Ça sera un peu près l'équivalent tu vois où il y a les vagues là bas. Sur le plateau donc il faudra y avoir les flé qui passent sur le plateau ou les barres qui viennent jouer dans les vagues. Voir un très gros mulet. Ça serait bon ça ? J'espère. J'espère pour toi. Salut Joe. Ça va Clem ? Prêt pour la troisième manche. Prêt pour continuer à remonter et se faire un peu plaisir. J'ai vu que là c'était un peu plus mouvementé. Ouais. Tu vois par rapport à hier la mer elle bouge plus là et puis le vent il s'est orienté plus de face là. Ouais. Donc euh... Pour le poisson ça bougeait un peu plus. Je ne sais pas te dire normalement. Ouais je pense que tu vois le premier jour ça bougeait plus, il y avait plus de barres. Avant-hier ouais. Et hier beaucoup plus calme et il y avait moins de poissons. Ça a été plus calme ouais. Le poisson était pris tout de suite au début hier. Donc là ça risque d'être pareil mais j'espère qu'on aura un peu plus sur les 4 heures. Et plus de barres je pense à mon avis avec la mer qui bouge là. Ok. Et après espérons qu'il n'y ait pas trop de saleté pour nous embêter. Bon je vais mettre ma veste de pluie. Allez vas-y je te laisse. Deuxième prise par vidéo pour l'un et pro Annie de guerra, on va les marcher duもう. Allez vas-y Michel ! Allez , on va les marcher ! ... Quelle est la stratégie pour aujourd'hui ? Il faudra surtout attraper du poisson pendant la première heure et demie, je pense. Parce que les deux premiers jours, ça va tout de suite bien pêcher. Là, vu la config de la plage, je pense qu'au début, dans les 70 mètres, il pourrait y avoir du poisson. Et après, quand ça va descendre, il y a l'air d'avoir plus de l'eau, où tu as les vagues là-bas au loin. Donc quand on va être avancé, là, je pense qu'il y a peut-être quelques jolis poissons à aller faire au loin, là, par contre. Niveau à poil, il n'y a pas qui marche le mieux, là, c'est l'arénicole. Le vert noir et brodé, là. C'est celui qui pêche très bien. Ça tient bien à l'hameçon, donc avec des conditions comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir quelque chose au bout de temps de l'hameçon qui tienne. On va te voir te laisser. Je vais finir de te préparer. 8 heures de route pour retourner du côté de Sestas. Un gros merde dans cette dernière manche. Un plaisir de vous accompagner dans cette belle compétition. Ça a été une belle expérience aussi pour vous de découvrir ce qu'est un champion de France de surf casting. C'est super. Allez, merci les gars. Bonne route. A bientôt au merde. Et à lundi. Ouais, à lundi. De retour à Sestas, on a eu l'équipe au téléphone. Donc une troisième manche beaucoup plus productive pour l'ensemble des cinq compétiteurs. Avec notamment une très belle pêche pour Jonathan qui fait cinq flets et un beau bar de 48. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour aller sur les trois marches du podium. Voici les résultats de la compétition. On espère que cette vidéo vous a plu. Un grand, grand merci au club de la Varenne pour cette très belle organisation. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.